... Prudence et mer de sûreté. Un adage pris au pied de la lettre par l'organisation de cette 11e édition de la Transat Jacques Vabre. Pour garantir la sécurité et le sport, les 44 voiliers ont tous pris le départ jeudi dernier à 13h. Et voilà, on est parti à la Transat Jacques Vabre. On est le deuxième jour vendredi matin. On a viré de bord derrière le front. On est maintenant en reaching direction Wesson. Il y a 30 nœuds, le bateau va à 20 et 22 nœuds. C'est-à-dire que ça va plutôt vite, c'est le lit, il y a même du soleil. Mais malgré toutes ces précautions d'ordre météorologique, la mer n'a pas épargné les bateaux. Un des systèmes de communication a cassé, nous l'avons reparré. L'autopilote a cassé et nous l'avons reparré. L'erlien a cassé et nous l'avons reparré. Départ de pléniché, après une escale rapide, il faut faire des petites modifications. En l'occurrence récupère un saffron, un magnifique coucher de soleil. Et voilà, massif et temps maillère, c'est reparti. À pour la caisse ! Autre victime de ce début de course, les classes 40. Plus petits bateaux de la flotte, ils comptent parmi eux 4 escales techniques pour avarie et un abandon. Donc on est à la dérive, on dérive sur la cogne. Et on va voir ce qu'on va faire. Abandon également chez les Multi 50 de Maître Jacques. Flotteur cassé, retour au port obligatoire pour les Deloïc. On n'est pas des experts en composites, donc on ne peut pas trop répondre. Mais on pense plus au nombre de transats qu'a pu subir le flotteur. L'accumulation de coups sur le bateau. Et puis dimanche matin, l'ensemble de la flotte apprend la nouvelle avec émotion. Le Multi 50 Arkema région aquitaine à Chaviré, au large du Portugal. C'est super déçu. Alors la bonne nouvelle, c'est que Lalou et Maïeul vont très bien. Mais c'est vraiment une très grosse déception. Et vraiment, pour Lalou, qui met tant d'énergie dans son bateau. C'est sûr qu'on va le retrouver l'année prochaine. Plus de peur que de malheureusement pour les deux marins d'Arkema région aquitaine. Indemnes, ils seront récupérés ce mardi soir par un remorqueur portugais. Pour les 41 bateaux toujours en course, le paysage est en train de changer. L'ensemble de la flotte quitte un golfe de Gascogne perturbé pour aborder un Atlantique plus clément. Regardez, 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 hop là ! Et ça pousse la vague, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça plonge ! Oh, ça se recule ! Là, là, l'été vague. 23 nœuds ! Et on est à 29 nœuds de vent, là ! On marche entre 20 et 25. Toujours sous spi. Et plutôt bien placé par rapport à la concurrence. Là, c'est les conditions où il faut faire le don. D'accord ! Donc, tout va bien à bord de PRB. À bientôt, au revoir ! En tête de la course, les deux modes 70 sont entrés dans les Alizés au programme Gliss et Solis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada